Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va regarder ce qu'on peut effacer à l'intérieur d'un répertoire où on a un catalogue Lightroom. Je vous ai fait un épisode récemment sur la sauvegarde où je vous disais ce qu'il fallait sauver. Normalement vous devriez pouvoir en déduire ce qu'on peut effacer mais on va faire un épisode exprès sur le nettoyage du répertoire dans lequel j'ai le catalogue parce que j'ai souvent des demandes à ce niveau là sur le groupe facebook oui photo Lightroom photoshop des gens qui me disent voilà ce que j'ai dans mon répertoire qu'est ce que je peux effacer bon on n'est pas nous devin donc ça va dépendre de votre manière de travailler donc on va essayer de comprendre un peu tout ça donc pour chaque chose qu'il ya dans le répertoire du catalogue on essaiera d'aller voir pourquoi c'est là à l'intérieur de Lightroom. Alors ici vous avez mon répertoire ici où j'ai mon catalogue c'est sur le disque D dans le répertoire catalogue j'ai ça et je n'ai que ça donc on peut très bien n'avoir que ça on peut même avoir encore moins que ça donc on va aller voir la première chose c'est que j'ai un catalogue d'accord donc ça c'est l'informatique le truc le plus important c'est votre catalogue avant de faire du ménage faut savoir sur quel catalogue et on peut mettre avec un s vous travaillez si vous ne savez pas quel est votre catalogue ça va être difficile de faire du ménage donc si vous n'avez qu'un seul catalogue il faut retrouver votre catalogue on va aller voir dans Lightroom où c'est et si vous avez plusieurs catalogues il faut savoir sur quel catalogue vous travaillez vous pouvez par exemple avoir un travail un catalogue perso et un catalogue pro pourquoi pas d'accord mais c'est là c'est la première information que vous devez chercher sur quel catalogue vous travaillez donc vous n'aurez pas cette information là vous lancez pas dans du ménage alors beaucoup d'entre vous lance Lightroom Lightroom va ouvrir un catalogue vous ne connaissez même pas le nom de votre catalogue vous ne savez même pas où il est et vous travaillez depuis des années comme ça avec Lightroom donc on va aller voir quand même que Lightroom vous donne cette information quelque part et ça vous permet ensuite de décider ce que vous allez nettoyer donc là je suis sur Lightroom j'ai ouvert Lightroom Lightroom ouvre automatiquement le dernier catalogue que j'ai utilisé et là vous voyez vous avez une information oui photo 2021 donc déjà le nom de votre catalogue il est là d'accord mais il vous dit pas forcément où c'est donc ça vous pouvez le savoir si vous allez dans les préférences dans les paramètres pardon du catalogue alors sur mac je sais pas si c'est dans l'édition ou si c'est dans la partie fichier vous avez un menu un menu en plat en plus sur mac mais bon allez dans les paramètres du catalogue et c'est là que vous aurez le nom de votre catalogue et que vous aurez l'emplacement du catalogue vous avez même ici une petit un petit bouton qui va vous permettre d'aller directement au bon emplacement soit avec votre finder sur mac soit avec votre explorateur sur sur pc d'accord donc ça c'est l'information la plus importante quel est votre catalogue donc là maintenant je le sais c'est oui photo 2021 et c'est dans mon répertoire des catalogues garder biais cette information c'est la plus importante avant de faire du ménage et comme je le dis si vous travaillez sur plusieurs catalogues il faut savoir sur quel catalogue vous travaillez quels sont vos catalogues actifs c'est le plus important vraiment avant de commencer à faire du ménage donc je reviens dans mon répertoire vous voyez que j'ai deux fichiers qui ont apparu là le point lock et le point wall c'est des fichiers techniques de lightroom qui apparaissent lorsque lightroom est lancé d'accord il y en a un c'est pour éviter qu'un autre lightroom aille utiliser le même catalogue le deuxième c'est des histoires de bases de données liées aux moteurs de bases de données de lightroom donc ça c'est des fichiers on s'en fout un peu normalement si votre lightroom est éteint vous n'en avez pas ok donc avant de faire du ménage arrêtez lightroom comme ça vous n'aurez pas ces fichiers de temps en temps si votre lightroom plante celui là il peut rester ce qui va bloquer le lancement de lightroom le coup d'après mais ça je voulais déjà expliqué vous tapez problème courant lrc oui photo sur google vous tomberez sur un article explique tous les problèmes courants qu'on peut avoir avec lightroom donc ça c'est bon c'est le catalogue ensuite on a un fichier ici qui s'appelle lr4 data c'est quelque chose qui a maintenant alors ce n'est pas un fichier pardon c'est un répertoire c'est quelque chose qui a maintenant les informations liées au développement avec les masques ça je vais vous montrer où c'est donc les développements avec les masques on prend ici la belle elwona c'est quand vous allez dans développement ici vous avez les nouveaux masques là d'accord donc ces informations vont être sauvés dans un répertoire à part bien donc ça c'est parce que vous utilisez ces fonctions là que vous avez ce répertoire où il ya les informations de masques dedans on retourne dans le répertoire donc le catalogue les informations de masques quand vous faites une sauvegarde avec lightroom de toute façon c'est les deux choses qui vous sauvent on verra après parce que vous avez remarqué que je n'ai pas de répertoire backup vous expliquerai pourquoi après alors ensuite on a ici un truc qui s'appelle 5 points lrdata c'est un dossier aussi pourquoi on a ça simplement parce qu'on a mis en place la synchronisation avec lightroom lightroom pas classique lightroom cloudy comme on peut dire donc ça je vais vous montrer où c'est donc on a cette information parce que si on va dans l'édition préférences ici on a un truc qui s'appelle lightroom synchronisation et donc là on a activé la synchronisation on a dit qu'on voulait rapatrier les informations qui venaient de lightroom et on a même des collections qui sont synchronisés ici voyez que ici j'ai des collections qui sont synchronisés avec lightroom donc à partir du moment où vous activez la synchronisation vous avez ce sous répertoire qui apparaît donc ensuite vous avez smart preview smart preview c'est les aperçus dynamique donc ça vous l'avez pas forcément d'accord vous l'avez si vous avez généré des aperçus dynamiques je rappelle que les aperçus dynamiques c'est des choses qui servent lorsque vous avez par exemple vos originaux sur un disque dur externe et que votre disque dur externe n'est pas connecté tout le temps les aperçus dynamiques vont vous permettre quand même de travailler sur vos photos on va aller voir dans lightroom où c'est donc les aperçus dynamiques vous avez ici lorsque vous importez des photos dans la partie gestion de fichiers vous avez par exemple créer des aperçus dynamiques donc ça va vous générer les aperçus dynamiques pour les photos que vous êtes en train d'apporter vous avez aussi la possibilité on va faire annuler vous avez aussi la possibilité dans je crois que c'est bibliothèque aperçu ici vous pouvez créer des aperçus dynamiques vous pouvez aussi cliquer ici en dessous de l'histogramme lorsque vous avez photo d'origine ça va vous demander si vous voulez créer un aperçu dynamique pour cette photo donc voyez vous avez plusieurs endroits où vous pouvez créer des aperçus dynamiques aller faire une recherche aperçu dynamique oui photo vous aurez des articles là dessus donc là ce répertoire là vous ne l'avez pas forcément si vous n'avez jamais créé d'aperçu dynamique alors ensuite on a le preview alors le preview c'est les aperçus standard ça vous l'avez forcément ce répertoire même si vous pensez ne pas les créer lightroom vous entrera si vous effacez ce répertoire lightroom le régénérera on peut simplement aller plus vite comme comme lightroom toute façon à besoin d'aperçus ok on peut aller plus vite en les générant à l'avance comme ça lightroom quand il en a besoin plutôt que de le créer ce qui va prendre un peu de temps il va aller utiliser celui qui existe ok donc ça toute façon vous l'avez et le helper lrdata vous l'avez aussi je me souviens plus trop à quoi il sert celui là c'est un truc un peu technique mais celui là vous l'avez également donc dans votre répertoire lightroom vous avez forcément alors si lightroom est fermé vous n'avez pas le lock et le wall le lr4 vous l'avez le lr4 data c'est si vous avez utilisé les masques en développement le 5 et lrdata c'est si vous avez activé la synchronisation avec lightroom la version cloudy le smart preview c'est si vous avez généré des aperçus dynamiques le preview vous l'avez forcément le helper a priori vous l'avez forcément et vous avez vu que tous ces dossiers fichiers ont le même nom que le catalogue principal donc déjà si vous avez identifié que vous travaillez avec un certain catalogue tous les trucs qui ont le même nom vous les laissez vous y touchez pas d'accord c'est le c'est le premier truc si vous avez des catalogues où on n'a aucun sous dossier qui ont le même nom ça veut dire que c'est des vieux catalogues du style lorsque vous faites une conversion avec une nouvelle version de lightroom lightroom va vous proposer de faire une de renommer votre catalogue dans la dans les nouvelles versions donc moi par exemple je mets l'année à laquelle je fais cette conversion pour ça que c'est oui photo 2021 et il va vous garder l'ancien mais tous les répertoires qu'on avait lié au catalogue il va les renommer avec le nouveau nom donc en fait vous retrouvez avec un catalogue tout seul sans aucun sous répertoire qui a le même nom que le catalogue c'est un vieux catalogue qui est là pour la sauvegarde donc si vous l'avez déjà sauvegardé ce vieux catalogue vous n'en avez pas besoin ok maintenant vous pouvez aussi avoir à l'intérieur de ce truc là plusieurs catalogues donc imaginons que j'ai un catalogue oui photo 2021 puis que j'ai un catalogue qui s'appelle oui photo 2021 pro parce que j'ai fait deux catalogues mais j'aurai de la même manière ici plein de sous répertoires qui s'appelleraient oui photo 2021 pro ok alors maintenant qu'est ce qu'on peut avoir en plus dans ce truc là parce que vous avez peut-être des sous répertoires à vous qui sont différents alors on peut avoir déjà un répertoire paramètres lightroom pourquoi moi je n'ai pas simplement parce que je ne sauve pas les paramètres avec le catalogue je vais vous montrer où c'est donc édition préférences et ici vous avez dans paramètres prédéfinis vous avez une case qui s'appelle stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue beaucoup d'entre vous l'ont coché en pensant que ça allait mettre les informations dans le catalogue mais ça ne met pas les informations dans le catalogue ça met les informations à côté du catalogue dans un répertoire qui s'appelle paramètres lightroom donc ce qu'on va faire on va le cocher d'accord il faut redémarrer lightroom je vais redémarrer lightroom et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de mon répertoire donc j'ai relancé mon lightroom et vous voyez qu'un répertoire paramètres lightroom est apparu ok donc on va à l'intérieur vous avez les presets d'export les presets d'import donc ce répertoire paramètres lightroom vous l'avez pas forcément si vous l'avez c'est que vous avez coché la case donc gardez le parce que à ce moment là si vous l'effacez vous allez perdre des choses donc allez voir votre catalogue vérifier l'état de la case si elle est cochée vous gardez ce truc là si elle n'est pas cochée ça veut dire que vous avez fait une expérience un jour mais qu'en tout cas vos paramètres ils sont plus là si la case est décochée les paramètres y sont ailleurs dans les répertoires d'installation de lightroom un autre endroit donc ça ça vous explique le paramètre lightroom maintenant vous avez certains d'entre vous ont ici un répertoire backup d'accord pourquoi je l'ai pas je vais vous montrer aussi alors déjà pourquoi je l'ai pas parce qu'on ne met pas une sauvegarde à l'endroit de l'élément sauvegardé ça se fait pas si vous faites ça et que votre disque dur il crame vous perdez le catalogue et vous perdez les sauvegardes du catalogue donc les sauvegardes se mettent toujours à un autre endroit alors oui il faut un deuxième disque je suis désolé c'est l'informatique c'est comme ça mais on ne met pas les sauvegardes de même endroit donc déjà moi je ne les mets pas là je les mets ailleurs mais vous l'avez parce que par défaut comme lightroom ne sait pas si vous avez plusieurs disques ou pas ben il vous propose cet emplacement là donc je vais fermer mon fermer mon lightroom et vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît qui me dit voilà sauvegarder le catalogue et là je choisis quand je veux le sauvegarder à la fermeture de lightroom alors vous avez même la possibilité de faire jamais c'est pas dans cette liste mais dans une autre liste vous avez la possibilité de faire jamais moi par exemple je n'utilise jamais cette sauvegarde là car j'ai un autre logiciel de sauvegarde mais c'est pas grave et là vous avez le dossier de sauvegarde et par défaut il vous met le dossier où il ya le catalogue et ça changez le donc vous appuyez sur sélectionner et vous pourrez choisir un autre dossier et comme ça vous mettrez ça sur un autre disque dur comme ça si votre disque dur où il ya le catalogue crame vous aurez au moins votre catalogue donc ça c'est pour ça que vous pouvez avoir un répertoire backup donc on va le laisser pour une fois le mettre dans des catalogues backup et puis on va aller voir dans mon répertoire ben oui il m'aura créé un répertoire backup donc je vais faire sauvegarder je laisse sauver on se retrouve dans le répertoire donc vous voyez que maintenant j'ai un répertoire backup qui est arrivé si je l'ouvre j'ai ma sauvegarde et deux ans j'ai un fichier point zip et à l'intérieur de mon fichier point zip j'ai les deux éléments indispensables qui sont le catalogue et l'information sur les masques d'accord donc on fait un petit récapitulatif trouver d'abord votre catalogue ou vos catalogues ok c'est le plus important tout ce qui va avoir le même nom que votre catalogue gardez le c'est aussi simple que ça donc si vous avez un oui photo 2021 tout ce qui s'appelle oui photo 2021 gardez le paramètres lightroom vérifier si la case est coché ou pas mais par défaut gardez le et backup c'est pas au bon endroit mais par défaut tant que vous n'aurez pas mis à un autre endroit où vous n'aurez pas déplacé les fichiers gardez le aussi ok tout le reste ça sert pas à grand chose vous avez l'exception des wall et des locs fermez lightroom donc fermez le et s'il vous reste des wall et des locs vous pouvez les effacer ils servent à rien comme ça vous aurez fait le ménage éventuellement s'il y avait d'anciens catalogues qui s'étaient plantés avec le fichier point lock qui était resté donc normalement maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour faire le ménage vous même ok c'est pas c'est pas compliqué alors si vous avez peur je peux comprendre tout le monde n'est pas n'adore pas l'informatique enfin que je vous rappelle je vous rappelle quand même qu'un disque dur c'est qu'une armoire avec des tiroirs et qu'on met à la poubelle c'est comme si on mettait dans la poubelle d'à côté c'est pas plus compliqué que ça lorsque vous effacer normalement les choses vont se mettre dans votre corbeille donc sont récupérables au cas où au plus tôt que de les effacer vous allez les déplacer ailleurs vous vérifiez pendant un mois que ça marche bien et si au bout d'un mois il vous manque rien vous pouvez aller effacer ce que vous avez mis ailleurs ok et comme ça vous aurez un répertoire avec ce qu'il faut dedans et vous poserez plus les questions qu'est ce que je fais de ceci qu'est ce que je fais de cela comme je dis un catalogue qui n'a aucun sous répertoire avec le même nom c'est a priori un catalogue orphelin sur lequel vous ne travaillez pas ok parce que si vous travaillez dessus il va créer tout de suite par exemple le preview il va forcément le créer ok donc c'est un catalogue sur lequel vous ne travaillez pas il vient d'une ancienne conversion ou je ne sais quoi voilà et ben à vous de jouer donc la première fois que la prochaine fois que quelqu'un me posera la question qu'est ce que je peux effacer je leur y entrerai vers cet épisode dédié merci au revoir merci